1. Si vous souhaitez être écouté afin d'avoir une influence absolue sur les autres, c'est-à-dire plaire à tout votre entourage et aussi dominer tous ceux avec qui vous aurez des affaires en commun, ou dominer les personnes à qui vous serez opposé dans n'importe quel genre de situation, comme les procès ou les oppositions diverses, alors commencez à invoquer le Seigneur. 1. Faites comme les Juifs. Lisez Psaume 116 verset 13. J'élèverai la coupe des délivrances, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. 2. Le bain juif d'Isop. Dans un des passages les plus dramatiques de l'Ancien Testament, le roi David surprend Bestabé, la femme d'un de ses généraux, se baignant nuit dans une fontaine domestique. 3. Ébloui, il entreprend de la séduire. Il y parvient. Mais Bestabé tombe enceinte, tandis que son mari est à la guerre. 4. David sait qu'il va être découvert. Il fait tuer son général sur le champ de bataille, pour s'en débarrasser. 5. Il ne fut cependant pas débarrassé de sa mauvaise conscience. Il se tourna alors vers l'Éternel et lui demanda de le purifier avec l'Isop. 6. Purifie-moi avec l'Isop. Or l'Isop est une plante, et pas n'importe laquelle. 7. C'est une plante extrêmement puissante remplie des forces divines. 8. L'Isop est un arbre-isso dont on utilisait les branches, 1 roi 4 verset 33, pour faire l'aspersion avec le sang et l'eau de purification, Lévitique. 14 verset 1 à 7. Rien à voir avec le faux isop utilisé dans nos églises. 15. Vous devez utiliser le bain d'Isop si vous êtes poursuivi par la poisse et la malchance. 16. Si vous avez fait du mal et cela vous suit. 17. Si vous ne voulez pas perdre un travail ou une situation. 18. Si vos efforts ne sont pas suivis d'effets financiers et matériels. 19. Si vous êtes endetté, poursuivi et humilié par les créanciers. 20. Si vous souhaitez avoir une amélioration de salaire. 21. Si vous souhaitez être apprécié par vos collègues, par vos clients et partenaires. 21. Si votre emploi n'est pas stable et ne répond pas à vos exigences financières familiales. 22. Si vous êtes victime d'infidélité côté amour et affection, votre partenaire vous trompe. 23. Si vous perdez petit à petit la confiance de vos patrons et de votre entourage. 24. Si vous travaillez et multipliez les efforts chaque jour et chaque nuit pour aucun rien en retour. 25. Si le poste que vous occupez est menacé sans raison, l'on veut vous remplacer par quelqu'un d'autre. 26. Si vous souhaitez être aimé par toute votre hiérarchie et retournez le cœur de tous vos ennemis. 27. Et si tu restes à écouter les mauvais conseillers et les fausses prophéties tu auras tes yeux pour pleurer. 28. Le bonheur se construit sur les prières et invocations d'Israël. Faites comme les Juifs. 28. Faites comme les Juifs.